Le choix de situer cette histoire à l'échelle d'un immeuble et en réalité de ses habitantes et ses habitants sur 50 années, c'est une manière pour moi de repenser un certain nombre d'idées fortes en histoire d'immigration. Cette période, fin XIXe siècle, début XXe siècle, est une période, on le sait, de grands déplacements, grands bouleversements de population en Europe, aux Amériques bien sûr, et de se situer non pas à l'échelle d'un continent, d'un pays, d'un océan, mais d'une unité de lieu telle qu'un seul immeuble dans une banlieue de Paris, et ça aurait pu être ailleurs, une banlieue ou un centre-ville de Londres ou de New York, etc., permet de voir des dynamiques entre les personnes, des histoires plus complexes à l'échelle des vies singulières, et c'est pour cela que j'ai souhaité planter, si vous voulez, mon laboratoire d'historien sur un terrain comme celui-ci. Cet immeuble n'avait a priori rien de particulier. Il n'est pas architecturalement spécifique. D'ailleurs, immeuble au singulier, en réalité, il faudrait dire au pluriel, car c'est une cité ouvrière, comme on disait au début du XXe siècle, c'est-à-dire avec des immeubles en façade sur rue, en l'occurrence sur une avenue à la plaine Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, immédiatement en dehors de Paris, vers le nord, et des bâtiments sur rue, avec des cours très profondes où se construisent des maisons, des baraques de différents étages, en bois, en métal, etc. Cet immeuble, je l'ai choisi délibérément pour sa taille. Pourquoi ? Parce qu'en décidant de faire l'histoire des habitantes et des habitants d'un immeuble, il fallait que je me donne le maximum de chances de trouver des informations sur ces habitants. Donc, plus il était vaste, ou en tout cas, plus la démographie était importante, plus j'avais de chances de trouver des traces. Et la diversité, puisque moi, ce qui m'intéressait au premier chef, c'était une histoire des migrantes et des migrants. Et donc, pour cela, il fallait précisément que je choisisse un endroit, un décor, un lieu, où des gens de multiples origines cohabitaient. Et en cherchant dans les recensements, j'ai identifié ce pâté de maison, ou ce groupe de construction, cette parcelle cadastrale, qui progressivement se hérisse de construction, comme étant un laboratoire, un lieu expérimental particulièrement propice pour ce que je voulais essayer de démontrer. De s'intéresser, comme ceci, à ce qu'on appelle la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire au plus près des gens ordinaires, de leur vie, de leurs épisodes, leur revers de fortune, leur joie, leur peine, leur travail, etc. En réalité, en partant de l'histoire des migrations, je me suis retrouvé à suivre des itinéraires, des parcours de vie, etc., qui m'ont emmené dans une histoire sociale beaucoup plus touffue, beaucoup plus complexe, avec des questions de conditions de vie, de conditions de logement, d'hygiène, de transport. Comment les gens allaient-ils travailler ? Où allaient-ils travailler ? Comment ça se passait à l'usine, à l'atelier, ou pour les femmes, à la maison, au lavoir ? Quelles étaient leurs activités ? La santé de ces personnes ? Quelles étaient les affections dont ils pouvaient être affligés au cours de leur vie, etc. Donc, toute une histoire démographique, sociale, finalement, un peu traditionnelle, mais qui se réinvite à l'échelle des individus, à l'échelle de ces parcours singuliers, alors que je suis parti sur une idée de parcours migratoire, d'interaction entre des gens d'origine diverse. Faire une plongée comme ça, dans le réel d'autrefois, c'est toucher à toutes les dimensions de la vie quotidienne, de la vie courante, des conflits aussi. La Première Guerre mondiale est au cœur de ce livre également. Voilà. Donc, c'est l'emboîtement des échelles, l'échelle plus globale, et la vie quotidienne, qui s'imbrique en permanence dans un livre comme celui-ci. Sous-titrage ST' 501